bonjour à toutes et à tous chers élèves aujourd'hui nous allons apprendre la double distributivité c'est à dire développer des expressions littérales qui sont de cette forme là avec une expression qui multiplie une autre expression alors pour faire ça moi j'ai trois méthodes à vous présenter je ne vous en présentez que deux dans cette vidéo la troisième ce sera à la demande en fonction de ce que vous avez envie de voir ou non la première méthode c'est celle qui est utilisée par majorité d'élèves au collège et même au lycée ça consiste à faire la chose suivante je vais devoir multiplier x plus 3 par x moins 2 alors déjà premièrement c'est bien une forme factorisée parce que si je remplace x par 0 par exemple je fais 3 fois moins 2 moins 6 pour avoir le résultat c'est une multiplication le dernier calcul donc j'ai bien une forme factorisée je vais pouvoir le développer donc j'ai tout le contenu de cette parenthèse là qui va se multiplier à tout le contenu de cette parenthèse là et bien on peut faire la chose suivante le x je vais le multiplier à l'autre qui à droite et mon x je vais le multiplier au moins 2 qui est à droite ce qui va nous donner d'abord x fois x moins x fois 2 alors le moins bien sûr c'est le moins qui a devant le nombre 2 et de la même façon le 3 qui est là il va multiplier chacun des termes de la subtraction de l'autre partie de la forme factorisée ce qui va nous donner bien plus 3 fois x et moins 3 fois 2 à partir de là bien j'ai quasiment terminé il suffit juste de réduire pour réduire et bien on va simplifier les écritures et on va rassembler les x ensemble x soit x qui nous donne x au carré qu'on écrit toujours au début moins 2 x plus 3 x moins 6 alors maintenant moins 2 x plus 3 x moins 2 plus 3 addition de nombre relatif vous devriez savoir faire moins 2 plus 3 ça fait 1 ce qui va nous donner x au carré plus 1 x donc x tout seul pas besoin de mettre 2 1 moins 6 voilà pour la première méthode la deuxième méthode que je vais présenter pour le grand b c'est une méthode qui a le mérite d'avoir moins de problèmes de signes d'une part et d'autre part le petit inconvénient c'est qu'elle va prendre peut-être 10 secondes de plus à faire puisqu'il va falloir faire un tout petit tableau à main levée bien sûr on va faire un tableau de multiplication puisque ce qui est multiplié ici 1 c'est moins 2 moins 6 qui multiplie 3 x moins 7 comme tout à l'heure on va devoir multiplier chacun des termes de cette parenthèse à chacun des termes de cette parenthèse là et inversement c'est à dire que par exemple ici 1 ce x là il est multiplié à 3 et à x ce moins 2 il multiplie à 3 et à x donc ça va aussi dans l'autre sens ce sont bien tous multipliés et bien pour faire ça simplement je dis que là j'ai moins 2 moins x qui vont multiplier 3 x et moins 7 et j'ai donc un tableau de multiplication à remplir alors comment je fais ça je fais mes multiplications moins 2 fois 3 x ça donne moins 6 x moins 2 fois 3 x et bien ça fait 3 fois x fois x 3 x au carré mais comme c'est moins x et bien c'est moins 3 x au carré moins 2 fois moins 7 normalement vous devriez savoir que ça fait 14 multiplication de deux nombres négatifs dans le positif et moins 7 fois moins x ça donne 7 x puisque les signes négatifs vont se compenser en un signe positif ce qui ne veut pas dire que cette x est un nombre positif puisque si x est un nombre négatif ça peut être le cas cette x sera négatif attention ça n'a rien à voir et bien maintenant qu'est ce que je fais quand j'ai fait ça c'est très simple j'avais additionné tous les termes que je viens de calculer c'est tout je vais avoir moins 6 x plus moins 3 x au carré je me prends pas la tête je additionne tout plus 14 plus 7 x et ensuite et bien je vais réduire je vais d'abord écrire là où tu es du x au carré en premier bien c'est moins 3 x au carré il va s'écrire au début moins 3 x au carré ensuite j'ai moins 6 x puis j'ai plus 7 x alors comme tout à l'heure soit vous dites moins 6 x soit plus moins 6 x c'est à vous de voir c'est la même chose et plus les 14 et maintenant bien j'ai juste à dire que c'est moins 3 x au carré moins 6 x plus 7 x moins 6 plus 7 encore une fois c'est fait plus 1 donc plus x plus 14 et voilà j'ai terminé à partir de ce tableau là que je vous conseille de faire si vous n'êtes pas très à l'aise avec la première méthode